... Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous êtes venu nous présenter un produit que vous avez mis au point et que vous diffusez. Je trouve ça extraordinaire, très ludique. Ce sont des champignons, des pleurotes qui poussent dans la maison. Exactement. Alors, cette étonnante boîte, ça s'appelle la botte de pleurote, de son petit nom. On a lancé ça il y a peu de temps. C'est quelque chose qui vous permet de faire pousser des pleurotes chez vous en moins de 10 jours. En moins de 10 jours ? Tout à fait. Donc c'est une boîte qui initialement est fermée, comme ceci. Vous rentrez chez vous, vous la posez sur votre comptoir de cuisine, vous ouvrez ici, vous vous arrosez, et une botte de pleurote va sortir de la boîte en moins de 10 jours. Et dès que vous avez une belle botte comme celle-ci, là, ici, les pleurotes jaunes, vous les détachez pour les cuisiner. D'accord. On peut les manger donc. Tout à fait. Mais moi, je connais les pleurotes blanches, je n'avais jamais vu des pleurotes jaunes. Oui, alors, ça c'est 100% naturel, bien sûr, ce sont des variétés exotiques, il y a les jaunes et les roses ici, qui sont deux autres variétés du pleurote, qui ne poussent pas sous nos latitudes, mais qui sont, qu'on peut trouver un petit peu plus loin dans le monde, et qui donnent des goûts un petit peu plus fruités que les pleurotes gris classiques qu'on connaît. Moi, je ne connais pas les pleurotes, de toute façon, les champignons, je n'y connais pas grand-chose. La pleurote, c'est a priori un champignon qui pousse dans le bois ? Oui, c'est un champignon qui pousse sur les peupliers, notamment, donc qui décompose le bois, et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait ici, on n'a rien inventé, on s'est inspiré de la nature, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez dans un clit ? Vous avez un sac. Avec un gâteau. Avec presque un gâteau, on dirait un gâteau allemand, un peu dense. C'est la sûre de bois, qui a été colonisée par le mycélium de pleurote. Le mycélium, c'est la graine du champignon, en quelque sorte. Donc ça, c'est comme si c'était un mini-tron d'arbre. C'est plutôt son système racinaire, et c'est ce par quoi il se répand. Exactement, et là, c'est des milliers de racines de champignons que vous voyez, c'est pour ça que c'est blanc. C'est ça, le sucre glace, c'est donc les champignons. Exactement, le sucre glace, c'est les champignons, et les champignons se développent là-dedans dans de l'assure de bois. C'est 100% de l'assure de bois, de l'assure de feuillus. Et une fois que vous êtes chez vous, le fait d'ouvrir, d'amener de l'oxygène, de la lumière et un petit peu d'humidité, hop, ça entraîne la brousse, la fructification, comme on dit. Et je vais récolter une fois, faire une omelette aux champignons, tout le monde autour de moi va être content. Non, j'imagine que les enfants doivent adorer voir ces choses très graphiques, en plus, pousser sur le bord, parce qu'en plus, ça pousse dans la maison, ça pousse dans la cuisine. Mais est-ce que derrière, il va y avoir une repousse ? Oui, tout à fait. Donc, prêt à pousser, nous, on s'engage sur au moins deux belles pousses. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une belle botte comme celle-ci, la salle-là, elle est presque prête, là, on pourra la détacher dans quelques heures. On fait son risotto, sa persillade avec, et ensuite, on reprend l'arrosage, et vous allez avoir 15 jours après une seconde pousse. Que vous allez la détacher aussi, pareil, pour recuisiner. Et avec un peu de bol ou une troisième ? Alors, avec même, très souvent, 3-4 pouces, effectivement, et il y en aura deux belles minimum, les deux premières sont les plus belles. Ça vaut combien, une boîte ? Alors, les jaunes et les roses sont vendus à 29,90€, et les gris sont vendus à 19,90€. Donc, sur prêt-à-pousser.fr, c'est notre site internet, mais aussi, on commence à rentrer. On est une jeune entreprise, mais on est déjà un petit peu implanté dans des points de vente, des jardineries, des enseignes d'alimentation bio, parce que le produit est bio. Ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, c'est que jusqu'à présent, on pouvait faire pousser des champignons de Paris sous la table, ou à la cave, enfin, c'était tout un bazar, la notice était énorme, et là, c'est complètement différent, mais c'est vous qui cultivez ça ? Alors, Résil, oui, on a démarré, on faisait nous-mêmes, effectivement, mais dès que les quantités étaient un petit peu plus importantes, on n'a pas pu suivre, nous, dans notre modeste atelier, et on s'est rapprochés de personnes qui font déjà pousser des champignons sous d'autres formes, et ensemble, on a mis au point le produit. Donc, en fait, on travaille avec des partenaires aujourd'hui qui produisent ce qu'il y a à l'intérieur pour nous, et nous, on commercialise maintenant. Pensez-vous, Romain, que vous pourrez étendre ça au Girol, au Koulmel, au Cep, et pourquoi pas, à la truffe ? Alors, la truffe, peut-être pas, on peut y travailler, mais alors, effectivement, on peut étendre sur d'autres variétés de champignons. Donc là, vous avez trois variétés de pleurottes, mais il y a d'autres choses à faire pousser, effectivement. Un petit peu plus compliqué dans la mise au point, mais il y a plein de projets dans notre besace, effectivement. Et avant de retourner sur le champignon, on va retourner sur d'autres choses à faire pousser sur votre comptoir de cuisine en intérieur. Par exemple ? Les plantes aromatiques, des fleurs comestibles, tout ce que vous pouvez avoir à portée de main pour venir agrémenter vos plats, vos sauces, donc, dans votre cuisine. Avec le même principe ? La boîte en carton, le substrat, l'arrosage ? Alors non, ça sera un petit peu différent. Sur la vision, ça sera la même chose, c'est-à-dire que ça sera un produit simple, agréable à utiliser et qui pousse en intérieur pour tous. Après, sur le format, ça sera différent. Ça ne sera pas un kit, ça sera un beau produit que vous avez gardé plusieurs années sur votre comptoir de cuisine, donc pas sous la forme d'une boîte en carton ni sous la forme d'un kit, mais qui va vous permettre de faire pousser toute l'année plusieurs petites recharges d'aromates en parallèle. Vous pouvez avoir votre bourrache, vos bleuets et votre basilic. Dès que vous en avez marre du basilic, vous passez sur de la sauge et de la pimprenelle. Enfin, voilà, tout ça. Ça, c'est un vrai challenge. Voilà. C'est pas simple. Non, pas simple. C'est sûr que vous allez réussir. Pour la Saint-Valentin, au lieu de te faire des fleurs, je pourrais te faire des champignons. Moi, je les préférerais roses, Noël. Bah, oui. Il n'y a qu'à demander. En tout cas, merci Romain pour ces belles idées.